un usage étonnant il est vrai que lorsque l'on rentre dans une synagogue on est toujours attiré par la chicherture de la synagogue. Il faut savoir où se trouvent les fauteuils, où se trouve le haron, la teva, là où on entrepose les chiffres et Torah, où se trouve le nertamide, la lumière éternelle qui brille toujours dans toute synagogue du monde entier depuis les temps immémoriaux, et où se trouve la bima, l'endroit où on lit la Torah, l'endroit où on fait la prière, et suivant les synagogues on peut voir des usages différents, dans certaines il est au centre, dans d'autres quelques fois il est au fond de la synagogue, et ça pourrait paraître comme quelque chose de totalement anodin, mais en réalité d'aucuns y ont vu un fondement même de la halakha. Il est dit dans la paracha que nous allons lire cette semaine, tu mettras la table de préposition en dehors du rideau, et tu amèneras en face de la table, et Rachid commentant ce passage nous dit, et le Mizbeach Azab, l'hôtel des Keterets, l'hôtel des encens, le petit hôtel d'or, il est placé dans l'espace qui est entre la table et la menorah, sous-entendu, il est au milieu de cet espace. Le Khatam Sofer, qui vivait à Presbaud, Bratislava aujourd'hui, capitale de la Slovaquie, en ce qui était autrefois l'Autriche-Hongrie, eh bien s'est appuyé sur ce passage de Rachid, quand la question a été posée concernant une vieille synagogue que l'on avait en partie détruite et agrandie, et les administrateurs avaient voulu mettre la bima sur laquelle on lit la Torah, eh bien au fond de la synagogue, près du Harona Kodesh, et pas au milieu comme c'était avant, et leur argument était le suivant, eh bien la synagogue serait plus large, il y aurait plus d'espace pour circuler, et puis même d'un point de vue acoustique, la voix du Khazan porterait mieux. Le Rambam, Maïmonide, considère qu'il faut mettre la téma au milieu, pour que la voix de l'officiant soit écoutée, entendue de manière harmonieuse par tous les participants. C'est ainsi que d'ailleurs de nombreux décisionnaires tranchent. Le Kesef Michne, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, lui, dit que, en réalité, si on a mis dans certains endroits la bima au fond de la synagogue, eh bien c'était juste une question de mode et d'époque, parce que dans une période donnée, la majorité des gens ne l'entendaient le Khazan que Glansnit au milieu, mais dans les petites communautés, où il n'y a pas beaucoup de monde, même si on place la bima à la fin, tout le monde entendra parfaitement. Et donc, comment trancher ? Et le Khatam Sofer s'est appuyé sur ce passage de la Torah, pour dire que, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus de corbanate, il n'y a plus de sacrifice, mais qu'est-ce qui remplace le mitzbeach, l'autel, eh bien c'est la bima, c'est le lieu où on lit la Torah. Et que de la même manière que le mitzbeach, l'autel d'or, se doit d'être au milieu, eh bien la bima se doit d'être elle aussi au milieu de la synagogue. Les usages divergent en réalité. Le Khatam Sofer était particulièrement virulent sur ce sujet, parce qu'à son époque, les mouvements dits de réforme commençaient à se répandre malheureusement dans toute l'Europe, et que certains ont voulu imiter les cultes chrétiens en introduisant des orgues, en déplaçant la bima, en la mettant à la fin, en installant une chaire pour que le rabbin puisse prêcher. Donc toute ressemblance avec des cultes étrangers étant interdites, c'est là-dessus que le Khatam Sofer a basé son combat pour refuser tout changement qui serait de nature à imiter les cultes étrangers. Et c'est la raison pour laquelle justement il a tenu très fermement dans les contrées qui n'ont pas connu ces disputes, et notamment dans les pays d'Afrique du Nord, eh bien il n'y a pas de la tâche aussi virulente à ce maintien, dans la mesure où tout est fait suivant la règle de la Hara, quelle que soit la place de la bima, on doit toujours garder à l'esprit ce verset, je placerai Hachem devant moi en permanence, c'est ce qui doit nous animer dans notre rapport avec l'Éternel, de toujours le placer devant nous, surtout lorsque l'on s'adresse à lui en priant. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.